Contacte des fins le jeudi, je ne sais jamais les dates, 17 septembre 2020 avec Aurore et Patricia. Bonjour Patricia. Alors, vous m'avez envoyé une photo, vous m'avez dit Aurore que c'était votre grand-mère, donc c'est la maman de Patricia. Ok. Il y a eu beaucoup de départs dans la famille, on est en train de me dire où ça siffle. Il y a beaucoup de gens qui sont partis de la famille et elle a perdu beaucoup de gens. Elle me parle d'enfants, on me parle d'enfants aussi, d'accord ? Ça l'a beaucoup attristé ça, ça l'a beaucoup, comment dire, votre maman c'est quelqu'un, je parle avec vous Patricia, c'est quelqu'un de très sensible, dans une grande sensibilité. Et vous êtes comme ça dans les femmes, une grande sensibilité, d'accord ? Que ce soit vous, les enfants, voilà, il y a le cœur qui est vraiment là, voilà. Alors, je vais poser ça, cette photo. Elle ne s'attendait pas à ça non plus, hein, à ce contact aussi, d'accord ? Ça la surprend, voilà. Elle vous en remercie. Elle vous embrasse très très fort et je suis en train de parler avec elle parce que je veux savoir un peu plus sur elle. Elle est aussi dans les émotions et vous Patricia, vous êtes aussi dans les émotions, vous tenez tout, d'accord, au niveau du ventre. Alors, elle me donne un prénom, Huguette, Huguette, Huguette. Voilà, elle me dit Huguette, d'accord. Elle a été malade, votre maman, Patricia ? Oui. Parce qu'elle me montre ça. Je la ressens parce que, bon, je suis quand même médium spirit, comme si elle avait des tremblements, vous voyez ? Des tremblements, en fait. Elle me fait vibrer mon corps en ce moment, d'accord ? J'ai chaud, hein, avec elle, je vais mettre un peu la clim parce que, voilà, ça c'est normal, c'est son, la chaleur, c'est son énergie qui, voilà, ça veut dire qu'elle est bien maintenant, c'est pour ça. Il ne faut pas que vous vous inquiétez pour elle parce qu'elle me dit qu'elle est entre bonnes mains et qu'elle a retrouvé son mari, Georges, elle me dit. Oui, c'est ça. D'accord ? Voilà, hein ? Il n'y a pas que Georges, il y a d'autres personnes aussi, on ne me dit rien pour l'instant, voilà. Elle était très appréciée et elle appréciait tout le monde aussi. D'accord ? Elle vous remercie, Aurore, d'avoir fait la démarche. D'accord ? Parce que maman n'osait pas. C'est bien, c'est pas bien, je ne veux pas être déçue. Elle se posait beaucoup de questions, elle avait peur de ne pas avoir de message. Oui. Elle dit qu'elle a tout entendu, d'accord ? Et il était important pour elle de venir aujourd'hui et de vous dire que tout va bien, voilà. Patricia, il faut que vous vous occupiez de vous maintenant. C'est ce qu'elle vous demande. De prendre soin de vous, de prendre soin de la famille. Ça a été le pilier, un bout de maman. Elle me dit qu'elle a été un pilier et que maintenant vous êtes aussi le pilier aussi. Et qu'ils ont besoin de vous, les plus jeunes ont besoin de vous. Et ainsi va la vie, elle dit. D'accord ? Ainsi va la vie. Oui. Vous n'êtes pas seule, elle me dit. D'accord ? Elle dit que vous êtes accompagnée. Accompagnée, elle me dit. Yvan ou Yvon ou Yvon ou Yvon ou Yvon ou quelqu'un, voilà. Yvan ou Yvon ? Yvon. Yvon ? D'accord. Il faut qu'il te soutienne plus, elle dit. C'est dans son ordre. Oui, mais il faut qu'il te soutienne plus. Vous voyez, on a l'impression que, comment, elle m'explique, il est un petit peu, comment elle dit ça ? Un côté laissé aller, vous voyez, par rapport, tout est acquis, donc ouf, de toute façon, c'est qu'il est, elle sourit, elle aimait sourire votre maman, d'accord ? Et elle a un grand sourire aujourd'hui de votre côté. Elle a souffert, d'accord ? Mais ça c'est derrière, elle dit. Il ne faut pas que vous ayez cette image de la souffrance avec elle, d'accord ? Voilà, il faut que vous ayez une, comment dire, elle s'est éteinte, elle me dit qu'elle s'est éteinte au fur et à mesure de son fils chéri. Et j'ai l'impression qu'il y a deux personnes qui sont parties dans un laps de temps très très court, un garçon et une fille, d'accord ? C'est ce qu'elle me montre. Et ça, ça l'a, je veux dire, la vie a complètement changé pour elle. D'accord ? Elle préférait partir avant que ce soit ses propres enfants. C'est ce qu'elle est en train de me dire. D'accord ? Et aujourd'hui, elle dit que vous êtes le pilier. D'accord, Patricia ? Il faut le tenir, ce pilier, c'est important pour elle. C'est ce que j'essaie de faire. Et elle dit qu'elle va vous aider pour cela. D'accord ? Mais tant que vous ne serez pas dans l'acceptation, qu'elle va bien, elle a plus de mal, elle dit. Vous comprenez ? Voilà. Elle était à l'hôpital, votre maman, Patricia ? Oui. On n'arrive pas à la soulager, c'est ce qu'elle me dit. D'accord ? On n'arrive pas à la soulager. J'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. D'accord ? Oui. On n'arrive pas à la soulager. Tout ça, c'est terminé. Elle a lâché son corps. Elle ne trouve plus ça dans son... Dans son... Dans son corps de lumière, c'est comme ça qu'elle dit. D'accord ? Elle n'est plus dans la souffrance. Elle ne connaît plus la souffrance dans le corps de lumière. Je ne sais pas. Elle tricotait ou elle faisait des choses avec ses mains ? Ou de crochets ? Non, non. D'accord. Parce que là, elle tient ses doigts. Elle tenait souvent ses doigts parce que bon, ses doigts, ses ongles. Voilà. Elle est comme ça. Alors, j'essaie de comprendre. Elle me fait ça avec ses yeux. Elle avait des problèmes de yeux, Patricia ? Non, on va vraiment porter des lunettes, mais bon. D'accord. Allez, on va... Il y a quelqu'un d'autre qui vient. Il y a une autre femme qui se présente aussi. Je ne sais pas si cette autre personne avait souvent mal à la tête, souvent mal aux yeux. Oui, c'est... Il y a une autre femme qui se présente, qui demande à se présenter aussi. Marguerite, elle me dit. Marguerite. Ça ne vous dit rien ? Ça ne vous dit rien ? Je pense que c'est du côté plutôt d'Aurore. Marguerite. Je ne sais pas si c'est une maman ou une grand-mère. C'est une femme. Alors, la grand-mère de mon mari, c'est Marguerite. D'accord. Alors, c'est elle qui se présente aussi. Je vais lui demander de... Voilà. Elle se présente. Elle en profite. Parce que vous êtes là-haut. D'accord ? D'accord. Voilà. Je ne suis pas bien avec Marguerite. Vous voyez, je vais demander que Marguerite... Voilà. Je vais demander. Vous savez, les remontées avec Marguerite, j'avais l'impression qu'elle était malade aussi. Voilà. On va laisser Marguerite pour l'instant. Je vais demander au guide de bien vouloir que ce soit Marguerite qui soit présente. D'accord. Ok. Voilà. Je recoupe. Voilà. Alors. D'accord. Tu es partie ? D'accord. D'accord. C'était ton fils. D'accord. Tu es avec. Elle me dit qu'elle est avec Philippe. Aussi. D'accord. Et Liliane ou Liliane ou Liliane. Voilà. Liliane. Je crois que c'est une femme. La Liliane. D'accord. Voilà. Ça a été une grande joie de les retrouver. D'accord. Voilà. Ils sont ensemble. Elle dit qu'ils sont ensemble. Ça a été très, très, très dur. Alors. Elle ne faisait pas de distinction. Elle vous aimait toutes. D'accord. Voilà. Elle le montrait. Elle dit qu'elle vous aimait. Elle vous aimait tous. D'accord. Voilà. Mais comment dire. Avec Philippe, il y avait quelque chose de particulier. C'est le petit dernier. D'accord. Parce que voilà. C'était. Elle le sentait plus fragile. D'accord. C'est comme ça qu'elle. Voilà. C'est comme ça qu'elle voit en tant que maman. D'accord. Patricia. Et du coup, même s'il a fait, elle dit après plus tard, d'autres choses. Mais elle le voyait comme ça. Mais c'est pas forcément le plus aimé. Aimer. Il faut que vous le sachiez. D'accord. Elle vous aimait. Vous étiez pareille pour elle. D'accord. Patricia. Elle insiste sur ça. J'ai comme toujours eu des doutes. Voilà. Elle, comment dire. Elle regrette. Elle regrette amèrement que vous ayez des doutes encore. D'accord. Parce que c'était très bonne amante, mais qui n'était pas aimante. On en a manqué beaucoup de bijoux, de câlins. Elle ne savait pas le faire ça. Même elle a manqué de câlins. Elle ne savait pas montrer l'affection dans le gestuel, elle dit. D'accord. Mais elle le montrait autrement. Elle ne savait pas le faire. Elle dit, toi, il faut que tu sois encore plus câline. Parce qu'on te reprochera peut-être de ne pas avoir fait assez de câlins encore. Oui. Ça fait beaucoup. Voilà. Mais vous savez, les enfants, même quand ils ont quelque chose, pour eux, ce n'est jamais assez. Vous le remarquerez. Donc, même si on leur fait du bien et de ça, j'ai une de mes filles qui m'a reproché de lui donner trop d'affection. Alors, vous voyez, c'est un peu… Voilà. Voilà. Donc, c'est à comprendre. Mais c'est comme ça. C'est comment nous, chacun de nous… Elle dit qu'elle a essayé de faire de son mieux et de donner ce qu'elle pouvait. D'accord. Mais qu'effectivement, elle ne savait pas… Comment dire ? Elle le faisait autrement. Qu'elle vous aimait. Mais justuellement, c'était pas… Quand vous étiez petit, elle vous embrasse, elle vous prenait dans ses bras et tout ça. Mais après un moment donné, vous grandissiez. Vous n'aviez pas forcément envie de trop de câlins non plus. Et donc, du coup, c'est un respect de corps à corps, elle dit. D'accord. Mais elle dit qu'elle vous aime et qu'elle vous aime tous. Ah oui, j'en doutez pas. Voilà. Ne doutez pas de ça. Parce que ça va vous permettre, Patricia, de monter de conscience et qu'elle puisse aussi venir et qu'elle puisse vous apporter de l'aide. D'accord. Elle est née en 1931. Parce qu'elle me dit 31, 31, 31, 31, 31. D'accord. C'est quoi ? Elle est l'âge de ma mère alors. À peu près. Voilà, ma mère est plus de 32. Elle dit 31, 31, 31. Elle insiste. D'accord ? D'accord. Ça fait 4 ans. Elle dit que ça fait 4 ans qu'elle est partie. À un moment donné, je crois 4. Tout à fait. D'accord ? Au mois de mai. Elle me montre le mois de mai. D'accord ? Le premier. D'accord. Le premier. D'accord. D'accord. Il y a toujours un lien avec le médium. Moi, j'ai un fils qui est né le 5 mai. Donc, il y a toujours un lien. Elle a été enterrée le 5 mai ? Le 5 mai ? Non, c'est un peu avant. Non, c'est un peu avant. D'accord. 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 Elle me parle de mai. Elle me parle du mois de mai. Voilà. Début mai. Ça, c'est des petits détails. Mais elle donne ces détails parce qu'elle a besoin de vous dire que tout va bien, que c'est bien elle. Elle me dit parce que dans la famille, ils ont du mal à comprendre et à croire. Non, on ne parle pas. Non, on ne parle pas de vous. Mais pour Patricia et puis tous les autres. D'accord. Voilà. Elle vous aime énormément et elle est en train de vous dire qu'elle aime ses petits-enfants. Oui, ça, je le savais. D'accord. Elle a donné plus d'affection à ses petits-enfants qu'à ses propres enfants. Oui. Elle a su donner de l'amour. À ce moment-là, elle a su se libérer. D'accord. Mais elle ne savait pas le faire et elle regrette de ne pas l'avoir fait. C'est des choses, des fois, elle n'ose pas en parler non plus. Vous voyez de ces choses-là. Mais elle dit qu'elle a donné à ses petits-enfants. Il y a quelque chose d'elle qui s'est réveillée là, un peu plus intense. D'accord. C'est son éducation qui a fait ça aussi. Son nouveau quoi ? C'est son éducation qui a fait ça. Bien sûr. Qui a été. Bien sûr. Donc, voilà. Votre père est parti depuis longtemps. Il est là aussi, votre papa. Ça fait un petit moment. Il me parle de... On a l'impression que tout le monde est décédé dans les mêmes périodes. Vous savez, entre les mois de mars, mai, juin. Voilà. Il me parle de... Il me dit ça. Il est présent. Oh, c'est quelqu'un d'autoritaire, votre papa. D'accord. Voilà. D'autoritaire. Tout doit être... Tac, tac, tac. C'est pas facile pour elle non plus. D'accord. Il fallait que tout soit clair. Tout ça. Avec les enfants et tout ça. L'éducation des enfants et tout. D'accord. Voilà. Et il est parti en 2005, il me dit. Il est parti en 2005. Vers l'année 2005. 2004-2005. Il me donne ces dates-là. Il était quand même avancé dans l'âge. Avant, il n'était pas vieux non plus. 70 ans dans ces environs-là. D'accord. Il me dit. Oui. Dans ces environs-là. Il n'était pas facile. Ça a libéré aussi un côté votre maman. D'accord. Elle a eu peur de se retrouver tout seule. Mais ça l'a libérée aussi. Un petit peu d'une emprise patriarcale qu'avait votre père vis-à-vis d'elle. D'accord. Voilà. Et du coup, voilà. Mais elle est quand même restée longtemps sans lui. Ils se sont retrouvés de l'autre côté, mais ils ne sont pas mariés et femmes. D'accord. Il faut que vous le sachiez. Parce que votre maman avait besoin de cette certaine liberté aussi. Retrouver sa liberté aussi en tant que femme. Faire des choses qu'elle n'avait pas forcément pu faire avec votre père. D'accord. C'est sûr. Voilà. Et ils se sont retrouvés, ils se sont réconciliés, mais ils ne sont pas mariés et femmes. Ils ne vivent, disons qu'ils ne vivent pas ensemble. Chacun de son côté. Elle dit, il ne manquerait plus que ça. D'accord. Qu'en plus, je suis obligée de rester avec lui constamment. Non, non, non. C'est terminé. D'accord. Elle a toujours tout fait, votre maman aussi. Elle a tout géré à la maison aussi. D'accord. Elle a tout géré par rapport à papa qui s'installait, qui attendait qu'on le serve. Voilà. D'accord. Elle, elle a toujours tout fait. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est encore une femme libre. C'est un esprit libre. D'accord. Elle a raison. C'est un esprit. Elle a mérité. Voilà. C'est un esprit libre et elle est heureuse. Elle dit qu'elle a retrouvé son fils, qu'elle a retrouvé votre soeur, votre frère et votre soeur et qu'elle en est heureuse parce qu'il y a un lien beaucoup plus fort là avec ses propres enfants. Et elle dit qu'elle aimerait aider sur terre, mais que vous, il faut que vous remontiez, vous voyez, cette tristesse qui est en vous, qui n'a plus lieu d'être parce qu'elle vous aime énormément et elle voit la peine qu'elle vous a fait aujourd'hui de l'autre côté. Et elle vous demande pardon de ça, en fait. Vous étiez l'aînée, l'aînée ? Oui. C'est vous qui deviez vous occuper de tout le monde. Souvent, oui. Quand elle ne pouvait pas et tout ça, c'était vous qui gérez. Et elle vous demande pardon de vous avoir, des fois, mis un poids sur vous, mais ce n'était pas évident avec votre père. Non. C'est pour ça. C'est sûr. D'accord ? Oui. Avec Georges, elle fait. Oui. Elle demande à Georges de la laisser parler. Alors qu'avant, c'était elle qui se taisait. Oui. D'accord ? Et elle demande à Georges de l'attendre. C'est à son tour. Non, ce n'est pas chacun son tour. C'est qu'elle a décidé que c'était elle qui parlerait. Oui. D'accord ? Voilà. Là, il y a beaucoup d'enfants. Oui. Parce qu'il y a d'autres enfants vivants, parce qu'elle me montre d'autres enfants. Joël ou... Joël. Oui, c'est ça, Joël. Voilà. Il y a quoi ? Huit enfants ? Elle a huit enfants, à peu près ? Non, elle a huit cinq enfants. Cinq enfants ? D'accord. Elle s'occupe d'enfants ? Ou elle a élevé des enfants ? Non, ça a élevé, mais peut-être quand c'est facile que... Bertrand ? Ah, oui. Elle s'occupe ? Oui. Elle s'occupe, oui, de trois autres enfants. Voilà. C'était ses enfants de cœur. Voilà, ça fait huit. D'accord. C'est comme ça qu'elle les voit. C'est ça. D'accord ? Voilà. D'accord. Michael, ou il y a quelqu'un qui s'appelle Michael, ou... Mika ? Moi aussi. C'est votre fils ? C'est mon fils. Oui. Elle fait ça. Elle en bc, ça fait ce que ça. Oui. D'accord ? Ah oui, ça, c'était un de ses préférés, de ses petits-enfants. Elle lui fait ça. Oui. D'accord. C'est ça. Voilà. Elle a quand même une préférence pour les garçons. Je suis désolée. C'est ce que je l'ai fait. D'accord. Elle n'a plus à voir que des garçons. D'accord. Elle nous l'aime d'ailleurs. Alors, attention. Il faut qu'elle sourit de ça. Elle ne sait pas pourquoi. Elle a toujours une préférence pour les petits-garçons. D'accord ? Voilà. Elle aime les petites-filles, mais elle a toujours une préférence. Et elle ne peut pas... Elle me dit qu'elle ne comprend pas pourquoi cette attitude. Elle les aime tous, mais elle a toujours une préférence pour les petits-garçons. Et Mickaël, elle le fait. D'accord ? Et Yvan ou Yvan ou Yvonne ? Bien fait. C'est son arrière, ce petit-fille d'un Yvan, elle a... D'accord ? Elle a fait la douleur. Voilà. Mais elle a... Voilà. Elle dit, je suis... Je ne sais... Maintenant, elle les aime tous de la même façon, de l'autre côté. Mais sur Terre, elle était comme ça. Elle nous l'a fait pour les garçons, oui. D'accord ? Tout de suite, elle va s'en occuper. Tout de suite, elle va s'en occuper alors qu'une fille, bon... Elle peut aller... Et c'est là-bas. Mais tout de suite, elle se lève pour le petit-garçon. Voilà. D'accord ? Ouais. Pour la petite... Oui, moi, là, tout de suite. Mais bon. Il y a de plus télosie, hein ? Non, non. Je ne l'ai pas dit jamais. Voilà. Mais ça la fait sourire parce qu'elle se rend compte qu'elle ne faisait pas exprès. Et elle le voit maintenant de l'autre côté qu'en fait, il y avait... Pour un petit-garçon, elle se levait, elle allait tout de suite... Non, la fille, c'est là-bas, tu peux aller le chercher. Vous voyez, c'est les ordres. Voilà. Et elle dit, c'était pas bon, ce que je faisais. Mais je ne m'en rendais pas compte. J'aimais, j'étais plus attirée par le petit-garçon. Pourtant, elle dit, ça n'a pas été facile avec le petit-garçon. Elle aimait son père. Je vous demande si elle aimait beaucoup son père. Ou son père l'a manqué. Elle ne l'a pas connue. D'accord, c'est pour ça. Il est décédé avant qu'elle naisse. D'accord. Elle avait deux ans, je crois. D'accord, lui a manqué. C'est son père qui lui a manqué. Je comprends maintenant. C'est pour ça ce côté, le besoin d'aller vers le côté paternel. Le côté garçon, en fait, qui lui a manqué. Tiffany, 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 Tiffany. Tiffany, Tiffany. D'accord, Tiffany. Je vous aime toutes les deux. D'accord. Elle dit, je vous aime toutes les deux. Tiffany a eu un petit bébé ou un petit garçon ? Oui. Elle fait ça encore. Voilà. Elle n'a pas beaucoup de bébé. Elle n'a pas beaucoup de bébé. Oui, oui. Parti trop tôt, elle dit. Voilà. D'accord. Mais elle embrasse les petites filles de la famille. Elle les aime aussi. D'accord. Elle joue avec vous, mais elle les aime autant. D'accord. Voilà. Oui. Vous avez des questions à nous poser ? Elle a été enterrée, elle me dit. Et elle vous remercie. D'accord. D'accord. Alors, vous poserez une question parce qu'il y a quand même, comment elle s'appelle, Georgette, la grand-mère de votre mari, Aurore. D'accord. Marguerite. Marguerite, pardon. Marguerite. Elle avait des problèmes respiratoires. Moi, je n'ai pas beaucoup connu. Ce n'est pas grave. Vous demanderez. Elle va bien. Simplement, je passe ce message parce que depuis tout à l'heure, elle me demande, et je vais passer quand même le message. Elle dit qu'elle a eu des problèmes respiratoires. C'est terminé maintenant. Elle va bien. D'accord. Voilà. C'est tout. Voilà. Vous demanderez. Vous demanderez. Voilà. Vous demanderez. Voilà. C'est tout. D'accord. Voilà. Et j'avais mal à la tête avec l'aide et je demande maintenant qu'on me la libère. Voilà. Merci. Merci, 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 merci. Ok. Voilà. Des questions à poser ? Allez-y. Ben, je ne sais pas quoi. Je n'ai pas trop réfléchi. Disons que je ne sais pas si elle est capable de m'éluer en fin de compte. Peut-être. Allons-y. Pourquoi pas ? Oui, j'aurais voulu savoir, sans qu'elle me dise vraiment, évidemment, si j'avais des frères et sœurs qui existaient. Je ne sais pas. Jean, Jean, en fait, c'était mon beau-père. Oui, mais j'ai compris. Oui, il y avait d'autres. Il y avait d'autres qui se trouvaient. Donc, j'aurais voulu savoir si, éventuellement, elle pouvait me dire s'il y en avait ou pas. Oui, elle me dit que oui. D'accord. Elle dit que oui. Georges, il n'était pas sérieux. Du tout. D'accord ? Voilà. Du tout. Il n'était pas sérieux. Il y a eu d'autres enfants, mais elle ne voulait pas en entendre parler. D'accord ? Oui. Voilà. Elle n'était pas responsable de ces bêtises. Et elle a souffert de ça, elle dit. Et c'est pour ça qu'elle n'avait pas forcément envie d'autres hommes ou quoi que ce soit. Elle avait besoin de retrouver sa liberté. Et aujourd'hui, elle a retrouvé Georges, mais ils ne sont pas mariés, ils ne sont pas ensemble. Elle n'a plus rien à voir. Elle dit, j'ai terminé ma mission avec lui. Oui, bien sûr. Elle est venue dans sa vie pour lui faire comprendre des choses. Il n'a pas compris sur tout, mais ce n'est pas grave. Il est en paix aujourd'hui. Il découvre. Mais elle avec son fils et sa fille aujourd'hui. C'est ça qui est le plus important pour elle. Et elle dit qu'elle aimerait aider, apporter de l'aide. De l'aide, bien sûr, elle ne va pas changer votre vie, mais comment dire ? Elle dit, vous devez changer votre vie quand cela ne vous convient pas. Ou remettre de l'ordre dans certaines choses qui ne vous conviennent pas. Voilà, c'est surtout ça. Dire les choses. Parce qu'après, c'est que des remords, des remords et des remords, et on part avec des remords. Vous voyez ? Elle dit quand même que Georges est parti à un moment où il le fallait, parce que c'était trop dur pour elle. Voilà. Oui, c'est. C'était trop dur, et ça a été un soulagement. Ça a été une peine, mais ça a été aussi un soulagement. Parce qu'elle a eu peur de ne pas pouvoir, comment dire, assumer. Alors qu'elle a toujours tout assumé. D'accord ? Oui. Mais c'était surtout d'avoir un... C'est marrant comment elle dit ça. Un poteau, même s'il ne fonctionne pas. de savoir qu'il y avait un poteau là, qui était quand même présent. Une protection. Mais ce n'était pas vraiment une protection pour elle. D'accord ? Voilà. Une sorte de force, mais ce n'était pas de la force. Voilà. C'était plus... Elle se rend compte aujourd'hui, elle s'est rendue compte après, que c'était plus... Elle s'est demandé même si elle n'était pas méchante, des fois. D'accord ? C'est sur la limite, oui. Voilà. Voilà. Tu ne parles pas que sur la face, elle est plus jeune. Voilà. Du coup, elle dit que tout ça, voilà, tout ça était un conflit avec elle-même, en fait. D'accord ? Que maintenant, tout ça s'est libéré et qu'elle est heureuse. Elle est en train de profiter de sa petite famille de l'autre côté et elle en est heureuse et elle se rend compte de beaucoup d'erreurs qu'elle a fait quand même, des erreurs. Pas des erreurs méchantes, mais des erreurs pas justes. C'est ce qu'elle est en train de nous dire. D'accord ? Et elle embrasse ses petites filles aussi. Et elle les aime. Et de l'autre côté, c'est une joie de voir des naissances, des naissances de ses enfants qui arrivent, qui sont arrivés aussi. D'accord ? Olivier, 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 toujours sur les routes, hein ? Olivier, il est toujours sur les routes ? Il est toujours, oui, en déplacement, il travaille à l'étranger, oui. D'accord, 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 il est toujours sur les routes. Il aime ses enfants, il aime sa femme. Ah, c'est clair. D'accord, hein ? Voilà. Il est, comment dire, il aurait peur de vous perdre. Ah, d'accord. D'accord ? Il faut que vous le sachiez. Il aurait peur de vous perdre et il se remet toujours en question. Il essaie de se remettre toujours en question sur les situations et tout ça. C'est pour ça, Aurore, s'il y a des choses qui ne vont pas, parlez-en avec lui. Soyez toujours dans la conversation. Voilà. Pas l'attaquer, trouverez toujours une solution tous les deux. Toujours dans la discussion. C'est ce que Huguette est en train de me dire, elle n'avait pas de discussion avec son mari. Pardon ? C'était, 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 sa voix ne portait pas. Elle ne pouvait rien dire, d'accord ? Il n'y avait pas de décision, c'était lui qui prenait des décisions, ce n'était pas elle. Pourtant, c'était elle qui gérait tout, mais c'était lui qui prenait des décisions. Il m'a cassé les bonbons, elle, je me dis. D'accord ? Et c'est pour ça, Aurore, elle dit, pour qu'un couple fonctionne bien, il faut discuter de tout, de tout ce qui va bien et de tout ce qui va mal aussi. C'est vrai. D'accord, discuter et trouver une solution, une solution, un orangement. Voilà. Il existe, tu existes. Tu existes, il existe. D'accord ? D'accord. Vous marchez ensemble, côte à côte, pas l'un sur l'autre. Georges m'a pris le dessus sur moi et j'ai été sa proie. Et il parle pour toutes les deux, comme ça. D'accord ? Quand quelque chose ne va pas, elle dit, on a le droit des fois de dire merde. Voilà, on voit, moi, c'est quand même je dis. Il parle pour votre mère. Oui, plutôt. Moi, je le vais dire aussi, des fois. Des fois ? Des fois. Non, je ne suis pas d'accord. Tu as tes raisons, j'ai la mienne. Donc, ne m'impose pas ta raison. J'ai mes raisons, tu as la tienne. Je ne le vis pas comme toi. Voilà. D'accord ? Je sais que ce n'est pas facile, mais ça, ça prend tout doucement. Et puis, il vous aimera plus, parce qu'il dira, waouh, il y a du caractère. D'accord ? Oui, ça dépend. Du caractère dans le bon sens, dans l'intelligence. Pas insulter, dire des gros mots. Non, c'est de l'intelligence. Ce n'est pas notre style, ça, de dire des gros mots. Non, mais elle le sait, elle le sait bien. D'accord ? Oui. Elle le sait bien. Émile, Quentin, Sébastien, Émilie. Quentin, c'est ses enfants. C'est plus, voilà. Voilà. Elle voit tout son petit monde, elle dit. Elle a un œil dessus, elle regarde ça attendriment. Avec beaucoup de tendresse. Voilà. Les petits, ça va aller au-mour, elle me dit. C'est vrai que c'est une chose. Merci, Marie, de faire un petit clin d'œil parce que, voilà, je m'occupe beaucoup sur les enfants. Voilà. Alors, ce n'est pas le Covid-19 qu'ils ont, les petits, je ne pense pas. D'accord ? Non, non, non. Elle dit que c'est une rhino pharyngite, comme un rhume avec un peu de fièvre et tout ça. D'accord ? Oui, je dis qu'il y a ça. Ça n'a rien à voir avec le Covid, elle dit. D'accord ? Il y a des petits gastros, elle dit. Elle dit qu'il y a des petits gastros, il y a des petits rhinos, des rhumes, des fièvres. Mais des fièvres qui repartent et qui reviennent. Elle dit que c'est le Covid, vous auriez constamment la fièvre. Oui, je pense aussi. Pendant un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, voilà. Ce n'est pas le cas. D'accord ? École qui s'en bête, alors les enfants restent à la maison. Oui, exactement. Et puis après, elle dit, certificat médical, ils vont demander, pour qu'ils puissent reprendre l'école. Oui, oui, mais moi, moi. Voilà. Elle dit qu'elle est venue vous voir. Elle vient souvent, Aurore, voir un petit peu parce que vous lui demandez tout le temps. Alors, on attend des petits signes, des petites choses, mais voilà. Elle ne veut pas vous faire peur ou quoi que ce soit, d'accord ? Elle ne veut pas, voilà. Mais elle vient visiter, elle vient voir si tout va bien. Elle dit qu'elle protège sa famille de l'autre côté. Elle a tellement perdu, elle a perdu ses deux enfants. Bon, ils étaient déjà adultes, c'est ce qu'elle me montre. Mais ça lui a tellement fait de peine que, vous voyez, elle s'est éteinte. Une lumière s'est éteinte, une autre lumière s'est éteinte. Vous voyez ? Voilà. Maman, il faut que tu ailles chez le coiffeur. Maman, il faut que tu ailles chez le coiffeur. Vous lui disiez ça ? Vous lui disiez ça, Patricia ? Maman, il faut que tu ailles chez le coiffeur. Maman, il faut que tu ailles chez le coiffeur. Elle n'avait plus de goût, elle n'avait plus d'envie. Vous voyez, elle n'avait plus d'envie, qu'elle n'avait plus de goût. D'accord ? Elle était en train de se laisser aller, en fait. Oui. D'accord ? Elle n'a pas voulu lutter. Laissez-moi maintenant. J'ai vécu, voilà. J'ai envie de faire autre chose. Mais elle n'a pas voulu lutter, en fait. Elle dit qu'elle sait... Elle a, à un moment donné, maintenu. Puis après, elle s'est dit, mais pourquoi faire ? Je ne veux pas vivre dans la souffrance. D'accord. Elle me demandait qu'elle partait. Voilà. Et c'est ce qu'elle me montre. Elle dit, c'est bien comme ça, parce que maintenant, je suis bien et en paix avec moi-même, maintenant. D'accord. Ça a été une joie de retrouver, de rentrer, de retrouver... Non, elle dit de retrouver la maison. De l'autre côté, oui. Voilà. D'accord. Elle me dit que Liliane et Philippe sont venus la chercher. Ils étaient présents. D'accord. On demandait qui était venu la chercher. Voilà. Ce n'est pas son... Georges. Elle dit que c'est Liliane qui s'est présentée devant elle. Et Philippe qui était derrière et qui s'est présentée. Ils avaient le sourire. Elle me dit, merveilleux. Elle s'est sentie en sécurité. Elle savait qu'elle rentrait à la maison. D'accord. Il y avait parti un mois avant elle. C'est très récent, en fait. D'accord. Et Philippe, il y avait quoi ? Un an de différence aussi, encore ? Philippe est parti plus longtemps. D'accord. D'accord. Il avait 46 ans, il est quand il est parti. D'accord. En 2007, elle dit ? En 2007. D'accord. En octobre, elle dit qu'il va y avoir un anniversaire de décès en octobre 2007. C'est le départ de Philippe, elle dit. Est-ce que c'est ça ? Voilà, c'est ça. Vers fin octobre. Voilà. D'accord. Voilà. Ok. Et Liliane est partie au mois de... Ça a été difficile pour elle. D'accord. En avril. Liliane est partie au mois d'avril, elle dit. D'accord. Voilà. Ça a été... Vous voyez, laissez-moi pas. Il faut que je reparte. Vous voyez ? Voilà. Oui. Oui. On se donne la main et on s'est embrassé. On a beaucoup pleuré de nous retrouver. Voilà. Elle dit, je reste pas avec Georges. Je reste pas avec Georges. Tu vois, je t'avais dit, je reste pas avec Georges. D'accord. Mais c'est ton choix. Tu peux nous parler ça avec Georges. Je reste pas avec Georges. Liliane était jeune aussi, quand elle est partie. Elle est en train de me dire... Elle avait pas fait 60 ans encore non plus. Elle a 57, 58 ans, quand elle est partie. Elle me dit. Voilà. Elle me dit qu'elle était jeune. Elle pouvait... Elle avait encore... Voilà. Mais c'est des maladies. Tout le monde est parti de maladies dans la famille. On ne vit pas très vieux. D'accord ? Voilà. De toute façon, pour vous, Patricia, elle ne me dit pas un problème de santé pour vous. Vous allez continuer. Je sais pas. J'ai ma bouche malade, alors je ne sais pas. Elle va vous maintenir. Elle va vous maintenir. J'espère. D'accord ? Cette consultation, elle est très importante. Votre maman est en train de dire. Parce qu'elle est en train de vous dire, n'aie pas peur. D'accord ? N'aie pas peur de l'autre monde. C'est la maison. N'aie pas peur, elle dit. D'accord ? Mais les poumons, si vous avez un problème de poumons, c'est que vous ne dites pas ce que vous devez dire. Vous n'exprimez pas ce que vous devez dire. Vous manquez d'air. Oui. Oui, oui. Oui, oui. Mais oui, Patricia, les poumons, nos maladies, ce qu'on a, c'est... Et c'est les choses qu'on ne fait pas. D'accord ? C'est que vous vous accordez de ne pas respirer, de ne pas prendre votre vie à plein poumon. Alors qu'il faut le faire pour aller encore mieux. Vous savez, les miracles, ils viennent quand on a pris conscience de notre maladie. Et pourquoi on l'a, cette maladie. Et il y a des miracles qui arrivent. Il y a des guérisons qui se font quand on a pris conscience. D'accord ? C'est pas possible. Comme des tumeurs. Il y a des tumeurs qui disparaissent. Pourquoi ? Parce que les personnes, elles ont pris conscience pourquoi elles avaient ça. Et donc, du coup, en me prenant conscience, elles y remédient. Elles vont faire quelque chose pour que ce soit autrement. C'est comme ça que ça fonctionne, les miracles. Oui, c'est bien. D'accord ? Et elle dit, prends la vie avec une grande respiration. Elle dit, tu ne vas pas essayer, tu dois le faire. D'accord. Parce qu'essayer, ça veut dire rien faire. Essayer, tu dois le faire, elle dit. C'est important. Elle vous embrasse tous. D'accord ? Elle vous embrasse tous. D'accord. Il y a une Isabelle aussi dans votre famille ? Oui. D'accord. La fille est mignonne. La fille est mignonne. D'accord. Frédéric, c'est son mari ? Oui. D'accord. Elle vous embrasse. D'accord. D'accord ? Voilà, elle embrasse tout le monde. Alors, désolée si je n'ai pas donné tous les noms, mais elle me donne ces noms-là. D'accord ? Voilà, je donne ce qu'elle peut me donner. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres noms que tu veux me donner ? Elle dit, je suis fatiguée là. Elle était toujours fatiguée dans son divin. Elle était toujours fatiguée. Elle embrasse Jimmy. Oui. Et dit. Oui. Est-ce qu'elle a trouvé d'autres petits animaux qui sont partis ? C'est des petits chiens ? Oui. Elle adore. Oui. Elle était pro-jeu. Et voilà. Non, non. Il y a des petits chiens. Il y a des petits chiens autour d'elle. D'accord ? Et vous êtes... Vous aimez... D'accord. Elle rigole parce qu'elle dit. Oh, ma famille, ils adorent les chiens. Ils donnent tout leur amour à leurs petits chiens. D'accord ? Oui. Il y a des petits chiens avec elle. Couleur claire. Des belles petites têtes. D'accord ? Des têtes frimousse. Voilà. D'accord ? Voilà. Oui. Elle me dit que oui. D'accord. C'est pas forcément elle qui aime vraiment les chiens. D'accord ? Elle n'est pas... Voilà. Mais ils sont avec eux. D'accord ? Voilà. C'est Liliane... D'accord. C'est Liliane qui, avec ses chiens, c'est Liliane qui s'en occupe. D'accord ? D'accord ? Voilà. Mais ils sont bien. Ils vont bien. D'accord ? Voilà. Et les quatre coins, on les a fait piquer parce qu'ils étaient malades. Non, non. Et en prenez-vous ? Non. Il ne faut pas vous en vouloir parce qu'un animal ne sait pas forcément montrer la souffrance. D'accord ? Il ne sait pas dire je souffre. Il va montrer par sa façon d'être, voilà, aïe, 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 de douleur. Mais ils ne savent pas. À un moment donné, par amour, il faut les laisser partir. Il faut les faire partir. Par amour. C'est dur. Bien sûr que c'est dur. Mais votre maman, elle dit, c'est... De toute façon, quand vous le faites l'acte, c'est qu'ils vous l'ont demandé de faire l'acte. D'accord ? Vous les avez tellement aimés. Ils ont tellement eu d'amour. Vous les avez tellement aimés que... Pour vous, c'est un acte cruel. Parce que vous vous dites, j'aurais peut-être pu faire ci, ça, ça. Ça n'aurait rien avancé. Vous les aurez fait souffrir encore plus. Donc, quand on aime, à un moment donné, il faut savoir le laisser partir. D'accord ? Ces âmes, elles reviennent après. Une âme d'un animal, elle revient, elle se réincarne rapidement aussi. D'accord ? Il faut laisser à peu près six mois, cinq mois, quatre, cinq mois, six mois. Et après, l'âme, elle se réincarne. Les animaux se réincarnent assez rapidement parce qu'ils ont besoin d'avoir le contact humain, en fait. Ils travaillent avec nous. Ils nous aident dans notre travail. D'accord ? Donc, ne vous inquiétez pas, ils vont bien. En ce moment, ils sont heureux. Ça court de partout, hein ? D'accord ? Voilà. Voilà, ça court de partout. Puis, ça fait des grandes siestes, hein ? Votre maman, elle dit. Voilà. Toujours ensemble, toujours ensemble. Voilà. Et puis, se chercher, hein, ensemble. D'accord ? Voilà. Elle dit qu'elle vous embrasse très fort. D'accord ? Qu'elle vous aime et qu'elle vous embrasse. D'accord ? D'accord, Patricia ? Voilà. Elle ne sera jamais loin de vous. Mais elle dit, voilà, prenez soin de vous. D'accord. Elle me dit qu'elle embrasse ses enfants de cœur. Marianne ? Oui ? Jean-Quelque-chose ? Alors, je ne sais pas si c'est Jean-Pierre ou Jean-Claude ou... Jean-Pierre. Jean-Pierre et... Il y a un homme, encore. Euh... Ber... D'accord. Bertrand. Oui, c'est ça. Voilà. Pour elle, c'était ses huit enfants ? Vous étiez ses huit enfants ? Oui. Elle les aime et elle vous remercie de ce contact. Et elle dit, je reviendrai. Vous embêtez, elle dit. Elle nous embête pas. Elle nous manque. Elle va bien. Elle va bien. Elle veut que maintenant... D'accord. Patricia, elle dit qu'elle vous demande d'aller mieux, de prendre soin de vous, de vivre, de vivre, de rire, d'aller vers des choses qui vous rendent heureuse. D'accord ? Personne ne te le ramènera, le bonheur. Il n'y a que toi qui peut te l'accorder et aller le chercher. C'est pas qu'avec vos petits-enfants, le bonheur. C'est aussi d'aller chercher dans la nature, d'aller vous promener près de l'eau ou aller dans un étang, aller nager. Vous voyez ? Aller au cinéma, aller jouer au bowling. Voilà. Aller au restaurant. C'est ça, vivre et être heureux, partager des choses et faire des choses avec vos amis. J'ai l'impression que vous êtes isolés. Oui. Et ce n'est pas bon, l'isolement. Vous avez besoin d'activités. Elle nous dit, activités scolaires. D'accord ? Voilà. Les enfants étudient et puis après, ils ont la récréation. Eh bien, il faut faire pareil. D'accord ? Voilà. Elle vous embrasse, elle vous aime. Très, très fort. Voilà. Merci. Merci à Huguette d'être présente, d'avoir été présente. Merci. On a fait. Elle dit que tout son amour vous accompagne. Voilà. D'accord. Autre chose, voilà, ça y est, elle est partie. Non, c'est terminé. Non, c'est terminé. Non, il n'y a rien à dire. Voilà, c'est terminé. Des fois, ils ont des trucs. Mais non, c'était mon guide qui me parlait par rapport à la grand-mère de votre mari, Olivier. C'est pour ça. Mais je n'ai demandé pas aujourd'hui parce que j'ai des consultations de contact des femmes. Je ne veux pas qu'on vienne m'embrouiller. Voilà. Voilà, voilà, Aurore et Patricia. Voilà. Merci beaucoup. Oui, très bien, super. Vous nous avez fait du bien, je pense. Oui, quelque part, oui. Tu vois que, voilà, il y a quelque chose. Alors, moi, je vous invite, je vous invite, Patricia, d'aller voir d'autres vidéos, de voir les vidéos que j'ai en contact avec d'autres personnes. Et puis, un peu vous ouvrir là-dedans parce que ça va vous permettre un peu de comprendre aussi. Peut-être qu'il y a des films aussi sur le monde spirituel qu'on peut expliquer et bon, les Brésiliens sont très forts pour ça. Là, je viens de trouver quelque chose, mais c'est en portugais, il faut qu'on le fasse traduire en français. Mais nous sommes nés pour avoir une expérience sur Terre. Mais notre expérience sur Terre, on doit la faire dans la joie, dans le bonheur, essayer de trouver le bonheur. Même si des fois, on est avec des personnes qui sont très terre à terre et tout ça, c'est à nous un peu de les changer. D'accord ? On ne change pas les caractères, mais un peu de l'emmener vers nous, nos compassions, ce qu'on aime et tout ça. D'accord ? Et pas eux qui nous emmènent vers leur truc. D'accord ? C'est bien de trouver un équilibre dans un couple, de trouver un équilibre. Et souvent, le problème, c'est que l'homme a toujours cette habitude de prendre, de croire que la femme devient sa maman, sa maîtresse, son infirmière, alors que non, vous êtes avant tout une femme, une femme qui est venue sur la terre pour vous réaliser en tant qu'âme et lui aussi. Donc, à un moment donné, il faut mettre aussi les limites. Vous savez, il y a des femmes aussi qui prennent beaucoup trop de dessus sur un homme, mais il faut aussi que l'homme sache aussi où est sa limite, où est sa place. Il faut trouver votre place dans le couple. D'accord ? Voilà, ça c'est important. Dans chaque couple, il faut trouver sa place. Une femme fait beaucoup, beaucoup plus de choses qu'un homme et elle a beaucoup plus de mérite qu'un homme de l'autre côté. D'accord ? Voilà. Mais nous sommes aussi responsables comment nous éduquons nos fils. Parce que quand on a des enfants et qu'on les éduque, toi tu ne fais rien, ta sœur va faire tout, tout ça, ce que faisait votre mère, ce n'était pas bon. Parce qu'elle montrait un privilège parce que c'était un garçon, parce qu'elle soit disant les garçons ne doivent pas faire ci, ça, ça et donc d'autres choses. Et la fille doit tout faire. Non. La fille et les garçons aujourd'hui doivent tout apprendre pareil. Elles doivent avoir les mêmes responsabilités. Parce que le monde du futur, ce sera l'égalité des femmes et des hommes. Complètement. Et beaucoup de femmes se battent sur ça. D'accord ? D'accord. Voilà. D'accord ? Donc je parle ça de Aurore qui a une fille et un garçon. Voilà. Oui. L'égalité, c'est la même chose. Une fille, ce n'est pas parce que c'est une fille qu'elle doit ranger plus que le garçon ou faire le travail du garçon. Non. Il doit aussi ranger. Oui. D'accord ? Ce n'est pas maman va te le faire. Maman va t'aider, mais maman ne le fera pas tous les jours parce qu'elle n'a pas le temps. C'est un vrai maman. D'accord Aurore ? Et donner des responsabilités de vider les poubelles tel jour. Parce que le lendemain, il faut emmener la grande poubelle. Donc il faut vider les poubelles. Il lui donner des responsabilités. Il faut s'habiter. Mettre la table. Parce que les garçons, ils doivent apprendre aujourd'hui les mêmes choses que les filles. Parce que ce sont des enfants qui ne vont pas forcément vouloir avoir des enfants plus tard. Alors je ne parle pas de vos enfants. Ce sera une autre façon de voir les choses. Donc c'est l'égalité. Parce que la femme prendra sa place en tant qu'égalité et même salaire qu'un homme. Donc autant qu'il apprenne à tout faire. Ouais. Mais il faut qu'il participe de la clientèle ou est bon ? Ah mais la clientèle c'est normal. Vous aussi vous pouvez vous dire aujourd'hui je suis fatiguée vous vous mettez sur le canapé vous vous dites j'ai pas envie de faire un manger. Vous faites pareil. Vous voyez ? Vous vous mettez à la place, à sa place. Oh mais j'ai pas envie. Ah ben moi non plus j'ai pas envie. Voilà. Vous voyez ? Faites la même chose. Faites la même chose. Vous allez voir il va vous regarder il va se dire mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire maman là ? C'est de faire réagir. C'est faire réagir. Un enfant il croit que parce qu'on est parent que tout est dû. Non. Tout est pas dû. Tout est... On le donne par amour. D'accord ? Quand tu aides maman tu me donnes par amour. Par que je te donne quelque chose à la place. Je te fais à manger. Tu débarrasses la table. Tu mets la table. Voilà. Il est assez grand de le faire. Il est petit il aura envie de le faire aussi par la suite. D'accord ? Ça devient une habitude et vous aidez votre fils à prendre une certaine liberté à avoir confiance en lui à lui donner les responsabilités. Et ça passe par l'éducation dès qu'ils sont petits. Ça veut dire je te donne cette responsabilité. Voilà. Mais à sa responsabilité à sa... Si à un moment donné il rouspète il commence à faire la révolution vous lui dites écoute t'as le droit de parler qu'est-ce qui ne te convient pas ? Qu'est-ce qu'on pourrait arranger ? Bon si ça ne te convient pas peut-être tu pourrais faire ça. Puis il peut être fier aussi après d'autres heures. Exactement. Et puis lui dire je suis compte maman est très heureuse voilà. Et à ce moment-là l'embrasser et lui dire que tu m'as soulagée parce que je n'aurais pas pu m'occuper de toi pour tes devoirs si tu ne m'avais pas aidée là-dedans. Montrer que votre temps vous avez besoin de temps aussi pour le consacrer. Quand il vous aide vous avez plus de temps pour lui. Oui, c'est ce que j'ai déjà expliqué mais bon. Il faut une journée il n'aurait pas l'oublier. Non, non, non. Il faut mettre des listes il faut mettre une liste de responsabilités. Par exemple coller un post-it avec voilà à telle heure la douche à telle heure brosser les dents après manger le brosser les dents débarrasser la table ensemble tous ensemble parce que c'est un moment où on discute avec les enfants voilà aller laver à telle heure ils ont besoin de règles les enfants et quand vous verrez après ça sera automatique et puis si à un moment donné vous enlevez les règles et puis vous voyez que ça recommence le train d'air hop vous remettez la règle il dit il y a des règles attention on est en train de sortir des règles ça va vous permettre vous et eux n'ayant pas de notion les enfants n'ont pas de notion de temps n'ayant pas de notion de temps parce que je pense que votre fils a du mal à aller se coucher aussi d'accord voilà aller dormir et en mettant des règles et dire voilà à telle heure il faut que tu sois couché on va organiser ton planning qu'est-ce que tu as besoin pour faire tes devoirs et si des fois le planning ne sera pas juste ce n'est pas grave mais voilà mais lui dire voilà moi j'aimerais maman elle est vrai que tu t'occupes de toi que tu fasses ça 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 voilà d'accord se laver les dents mettre la table voilà mettre ensemble la table ensemble s'il ne peut pas mettre la table débarrasser avec vous voilà vous vous arrangez de toute façon mais pas à un moment donné dire on n'est pas à la table on ne le débarrasse pas non non parce que là ça veut dire que ça y est vous lui donnez du pouvoir en ton garçon et lui d'accord il n'y a pas de jeu il n'y a pas de jeu de Nintendo ou quoi que ce soit le soir quand il y a la semaine voilà enfin encore une vidéo non 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 tu veux la Nintendo tout ça voilà il y a la liste dès que tu as terminé ça je te consacre 15 minutes 20 minutes mais pas plus pas plus ok mettez des règles des règles vous allez voir vous allez avoir un fils extraordinaire après on va avoir de faire souffrir parce qu'il a un bon caractère et vous aurez un fils extraordinaire et qu'il vous dirait merci maman de m'avoir mis des règles merci maman de m'avoir permis de parce que moi mes copains ils ne savent pas faire ça moi il sera se débrouiller s'il est obligé d'aller étudier parce qu'on me montre qu'il ira étudier et bien il n'aura pas peur parce qu'il sera indépendant il saura comment se débrouiller qu'il n'a pas besoin d'appeler maman maman comment je fais vous voyez il dira maman m'a appris plein de choses finalement elle m'a préparé à la vie en fait éduquer un enfant c'est le préparer c'est l'aimer c'est à dire je t'aime je t'apprends des choses voilà je veux dire apprendre ce qu'il peut en tant qu'enfant attention il va grandir après il y aura d'autres possibilités mais quand il est petit il ne va pas ramener la poubelle si elle est très lourde il n'a pas l'âge non plus voilà mieux vous accompagner voilà ou faire des choses ensemble d'accord participer à ranger quand on fait des courses participer à voilà tu veux ça 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 maintenant tu vas ranger vous allez ranger les goûters même si il mange vous vous rangez de telles choses il va ranger les goûters tu ranges les goûters allez tu tri tu ranges les goûters tout ce qui est les goûters les conflakes tout ça vous voyez et le faire participer aussi un peu à la cuisine aussi à la pâtisserie à la cuisine parce qu'on éveille les sens des enfants les enfants à cet âge là ils ont besoin d'apprendre d'apprendre un tas de choses et c'est le moment de leur apprendre des tas de choses si à 10 ans on ne leur a pas appris plein de choses après ils s'en foutent complètement à 10 ans après ils s'en foutent complètement après tout j'ai maman pourquoi je vais et là ça sera plus difficile c'est sûr d'accord voilà allez je vous embrasse toutes les deux la vidéo je la laisse en privé ou vous acceptez qu'elle soit en public on peut la mettre en public d'accord ça ne dérange pas non non voilà très bien ça ne vous dérange pas voilà très bien elle sera en public d'ici peut-être dans deux mois voilà un mois ou deux mois je ne sais pas ce n'est pas moi qui gère ça merci à vous voilà n'hésitez pas à mettre un commentaire sur ma page professionnelle il y a des étoiles des commentaires si vous ne voulez pas le faire vous n'êtes pas obligé d'accord Aurora et puis je vous souhaite une bonne continuation voilà merci à vous allez au revoir merci au revoir bon bon merci à vous